Salut à tous, c'est Détendant Foy à l'épisode 104 et je vais vous parler d'un concept que s'appelle l'Idiot Proof, qu'on peut dire littéralement résistant à l'idiotie ou à l'idiot. C'est un concept qu'on utilise très souvent, que ce soit en informatique ou dans la conception d'objets. On peut le résumer ainsi, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Comment pourrait-on utiliser l'outil logiciel de manière inadéquate ? C'est un peu la version, dont nous simplifions, de ce qu'on appelle le rasoir d'Hanlon. Hanlon, c'est de Stephen, non, Robert J. Hanlon, qui a conceptualisé cette idée en disant « Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait mal tourner dans l'utilisation, par inadvertance la plupart du temps. C'est-à-dire, quand on conçoit un logiciel, c'est de le blinder à mort contre toutes les bêtises possibles et imaginables que l'on peut faire en tant qu'utilisateur, mais sans vouloir le faire. En gros, c'est vouloir un peu aussi contrer la voix de Murphy, qui dit « Quand ça ne doit pas arriver, ça arrive ». J'avais parlé dans une vidéo récente du logiciel Family History System, un logiciel de généalogie développé en 1992 et était paru dans un magazine. Et quand j'ai saisi le logiciel, je suis tombé peut-être 15 ou 20 fois sur ce qu'on appelle l'alitude proof par rapport à la saisie de données. Il y a beaucoup de formulaires à remplir, par exemple nom, prénom, rue, âge et compagnie. Quand vous faites ça, un logiciel qui propose ça, il va vérifier que vous saisissez le bon type de données au bon endroit. Par exemple, si on vous demande votre date de naissance, vous n'allez pas taper la file de naissance, vous n'allez pas taper des lettres, vous allez taper des chiffres. C'est logique. Et inversement, si on demande le nom de jeune fille d'une femme mariée, elle n'allez pas rentrer à sa date de naissance. Et demander une date de naissance à une femme, c'est vouloir aussi se retrouver avec les deux battus. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Si on demande d'avoir des caractères alphabétiques, on ne s'attend pas à avoir des chiffres. Et inversement. Donc là, je vais vous montrer par exemple une partie du code source de ce logiciel qui était consacré à tout ce qui était... Voilà. Par exemple, c'est le module qui permettait d'effacer une fiche. Et si on regarde bien, on saisit la valeur, et le code Isotproof était à cette ligne. Il vérifiait que le numéro de la fiche n'était ni inférieur à 1, ni supérieur au nombre de fiches. Ou que c'était autre chose, style par exemple A. Dans ce cas, si c'était le cas, ou que la valeur était vide, boum, il revenait au point de départ. Il disait, je ne peux pas agir, je vire. C'est ça le principe de l'Isotproof. Là, je vous donne un exemple concret. Je vais reprendre l'exemple du formulaire. On vous demande votre code postal, vous n'allez pas taper le nom de la ville. Ou si vous tapez le nom de la ville, le logiciel va dire, stop, il y a une erreur, je ne peux pas aller. Donc l'Isotproof, c'est vraiment justement pour éviter que des bêtises soient faites par l'advertence. et que ça entraîne des problèmes d'utilisation. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !